Le paysage est digne d'une carte postale, la rencontre est tout ce qu'il y a de plus solennel. Mais l'objet des discussions contraste avec le décor. La situation sécuritaire se dégrade. Et nous ne pouvons pas nous laisser le luxe, nous le laisser perdurer. Le premier ministre désigné d'Haïti, Ariel Henry, compte en partie sur le Canada pour élaborer des solutions à la crise qui perdure depuis 18 mois dans son pays. On voit que ça continue d'être extrêmement difficile pour le peuple à l'échelle. Justin Trudeau répond présent. Il y aura de l'aide à court terme. D'abord, Ottawa annonce 12,3 millions de dollars supplémentaires en aide humanitaire et un autre 10 millions pour soutenir les actions de l'Office de migration de l'ONU à la frontière d'Haïti et de la République dominicaine. Puis, sur le plan de la sécurité... Il faut alimenter les capacités de la police nationale d'Haïti pour qu'elle prenne le dessus sur les gangs. Et la Marine royale canadienne est aussi appelée en renfort. Dans les prochaines semaines, des navires mettront le cap sur les Caraïbes pour faire de la surveillance au large des côtes haïtiennes. D'avoir une présence maritime dans la baie va certainement dissuader les gangs d'utiliser l'océan ou la mer pour continuer leurs efforts de violence contre et de contrôle du peuple haïtien. Lui, Justin Trudeau annonce de nouvelles sanctions contre deux membres de l'élite haïtienne soupçonnés de financer les gangs criminels. Mais pour ce qui est d'un déploiement militaire ou d'une force d'intervention internationale, Justin Trudeau veut un engagement de la partie haïtienne, ce que cela amènera à des élections démocratiques. Mais on ne met pas d'échéanciers concrets dessus. On a besoin de stabilité et de consensus politique pour permettre à une restauration de sécurité et d'ordre. Dans le passé, les pays étrangers ont été assez pronds à faire des interventions en Haïti. Mais cette fois-ci, tout le monde est très prudent. Pour cet ancien ambassadeur du Canada en Haïti, cette fois, les Haïtiens devront faire preuve de volonté et de cohésion s'ils veulent qu'une force internationale se mette en place. Je pense qu'avec l'appui d'une force multinationale ou une autre manière d'accompagner Haïti, on pourrait arriver à quelque chose. Justin Trudeau n'hésite donc pas à s'engager à aider Haïti, mais il hésite sur la façon de le faire et la forme que pourrait prendre cette aide dépendra en grande partie des efforts déployés par les Haïtiens eux-mêmes pour restaurer la démocratie. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Nassau, Obama.